Dans cette séquence, nous allons voir le détail d'exécution du handover dans GSM et voir les différentes phases. Ces différentes phases se retrouvent dans pratiquement tous les systèmes. La première chose, c'est qu'il y a une phase d'observation. L'observation, dans le cas de GSM, se fait en permanence dès qu'un canal dédié est alloué. Cela consiste à faire des mesures régulièrement et à remonter ces mesures pour les analyser. Le réseau, à partir des mesures, va décider, en fonction d'un algorithme, à un moment donné, de faire handover pour un terminal. Il va d'abord préparer les ressources pour être sûr que le mobile pourra être accueilli dans la nouvelle cellule. C'est la phase de préparation du handover. Une fois que les ressources sont bien réservées, on peut procéder à l'exécution du handover, c'est-à-dire réellement le changement de cellule pour le terminal. Enfin, lorsque le terminal a été récupéré, si l'on peut dire, sur la nouvelle cellule, on peut libérer les ressources sur l'ancienne cellule. C'est la phase de conclusion ou bien de finalisation du handover. Regardons les échanges sur l'interface radio et à l'intérieur du réseau pour chacune des étapes. Dans la phase d'observation, qui peut durer très longtemps et une communication peut n'avoir aucun handover, il n'y aura donc qu'une phase d'observation, le mobile, sur le canal lent associé, Slow Associated Control Channel, remonte régulièrement les mesures qu'il fait. Il fait des mesures sur la station de base courante et sur les stations de base voisines qu'il reçoit le mieux. Ces mesures sont remontées deux fois par seconde environ. La BTS va transmettre ces mesures en adjoignant les siennes au BSC. Il peut y avoir une phase de pré-traitement de ces mesures pour alléger la charge du BSC. Et à un moment donné, en fonction des algorithmes, il va y avoir dans le BSC décision de faire un handover. On passe donc à la phase de préparation. Le BSC va choisir la BTS cible, va également choisir le canal, car c'est elle qui contrôle les ressources de la BTS. Elle sait donc quels sont les canaux radio libres et les canaux radio occupés. Et elle va tirer une valeur de référence qui est, dans le cas de GSM, sur un octet. Le BSC va activer le canal radio correspondant. Il envoie pour cela un message Channel Activation. La BTS active le canal, va passer en émission sur ce canal physique, va émettre des bursts, et elle stocke la référence qui a été tirée par le BSC. Elle acquitte pour indiquer que tout ce qui a été demandé par le BSC, l'activation du canal, le stockage de la référence, a bien été effectué. L'EBSC, à partir de ce moment-là, sait qu'il peut envoyer l'ordre de handover au terminal. Nous rentrons donc dans la deuxième phase d'exécution du handover. Le message de handover s'appelle handover commande. Dans ce message, l'EBSC va placer toute la description du canal cible, c'est-à-dire la fréquence, le numéro d'intervalle de temps, et éventuellement des données complémentaires. Et va placer aussi cet octet qui sert de référence. Le message est envoyé sur le FACCH, Fast Associated Control Channel. Le Fast Associated Control Channel revient tout simplement à utiliser un canal de trafic pour transmettre de la signalisation au lieu de transmettre de la voix, de la parole numérique. Le terminal va recevoir ce message et va bien sûr obéir à ce message. Pour simplifier le dessin, on a représenté le changement de fréquence que le terminal va opérer suite au message de handover comme un passage de la gauche à la droite, pour que ce soit plus simple dans les dessins. Mais évidemment, ça ne correspond à aucun mouvement géographique du terminal. Le terminal se trouve donc maintenant en réception et en émission sur la nouvelle fréquence indiquée par la station de base dans le message de handover. Il va, à ce moment-là, envoyer un burst court parce que la distance entre le terminal et la nouvelle station de base n'est pas connue. Donc, on est obligé de déterminer l'avance en temps. Dans le burst, comme il est très court, on ne peut transmettre qu'un octet. Et l'octet qui va être transmis est la référence de handover. De cette façon-là, la BTS va vérifier de façon très simple que c'est bien, en quelque sorte, le bon mobile qui transmet. Alors, c'est une vérification qui protège, évidemment, contre les erreurs de transmission et pas contre les attaques. De toute façon, la liaison étant chiffrée, le chiffrement est la seule garantie de résister aux attaques. La BTS mesure l'avance en temps, TA, Time Advanced, et va répondre à la demande du mobile en envoyant la valeur d'avance en temps. Cela se fait aussi sur le FACCH. En même temps, la BTS indique au BSC qu'elle a récupéré le mobile. Ensuite, on a réétablissement de la connexion au niveau de la couche 2 et un message handover complete, ça veut dire handover réussi, effectué, est envoyé par le terminal vers le BSC. À partir de cet instant-là, le BSC sait que le handover s'est bien déroulé. Il y a eu des échanges entre le mobile et la BTS sur la nouvelle cellule et cela veut dire que la communication a de grandes chances de pouvoir être réétablie sur la nouvelle cellule. Le handover n'est pas fini pour autant puisque nous allons passer dans l'étape de finalisation. alors que précédemment, c'était l'étape d'exécution. La finalisation, dans ce cas, revient tout simplement à désactiver l'émission de la BTS sur le canal qui est occupé précédemment. On a un échange de messages entre le BSC et la BTS qui consiste à un message RF Channel Release et son acquittement.